Flashback sur Séance Radio Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran Toute l'actu des grands classiques du cinéma Bientôt les films vont être sonorisés Flashback avec Antoine Julien Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange Flashback est à Lyon pour le 8ème Festival Lumière qui nous dévoile aujourd'hui ses coulisses à travers le marché du film classique Initié en 2013, ce marché unique au monde qui accueille pendant 3 jours une vingtaine de pays et près de 300 accrédités est devenu le rendez-vous annuel des professionnels du cinéma classique un lieu unique d'échanges et de rencontres que nous décrypte son co-responsable Gérald Duchossois Gérald Duchossois, bonjour, merci d'être avec nous dans Flashback Alors pourquoi avez-vous créé ce marché du film classique ? Bonjour, merci de me recevoir à Séance Radio L'idée c'était vraiment de permettre à tous les professionnels de la chaîne du patrimoine donc du cinéma classique de se réunir dans un endroit dédié d'avoir des conversations professionnelles, de pouvoir faire du networking, des échanges commerciaux dans le cadre d'un festival ouvert au public comme l'est le Festival Lumière ici à Lyon Le cinéma classique ne s'est jamais aussi bien porté Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène ? Le phénomène date en fait du début des années 2000 lorsqu'on est passé au numérique puisque avec le transfert sur disques durs, sur DCP des films on est passé à une autre époque et à partir de là on a pu enclencher toute cette restauration donc quand on dit restauration ce sont les nettoyages des films pour pouvoir enlever toute la partie abîmée du film et pouvoir retrouver la splendeur d'antan des films et donc cette partie là a permis une nouvelle exploitation du cinéma de patrimoine aussi bien en salle, évidemment tirée par la télévision puisque les chaînes de télévision demandent des projections de très haute qualité on est sur des standards haute définition bientôt on sera sur des standards 4K puisque là on a des télévisions qui sont d'une définition excellente qui sont en vente dans des marchés professionnels donc pour le grand public, l'idée c'était d'avoir vraiment des projections de très haute qualité et ça est vraiment dû à ce changement de format pour projeter les films Alors durant ce marché qui dure 3 jours il y a plusieurs tables rondes et colloques qui sont organisées c'est une manière de fluidifier les échanges ? de permettre aux professionnels du classique de se rencontrer ? Exactement, c'est pour permettre des échanges, des débats et aussi des visions d'avenir permettre de trouver de nouveaux marchés à conquérir bien évidemment mais surtout des nouveaux marchés où il y a des cinématographies qui sont peu connues du grand public ou du public cinéphile et de pouvoir avoir d'autres idées, d'autres visions pour aller de l'avant c'est vraiment l'idée du colloque qu'on a eu hier le colloque inaugural à propos des panoramas des marchés, des différents marchés sur toutes les parties du monde quasiment donc là il y avait cette idée derrière ce colloque inaugural ce matin on organise une rencontre autour du marketing et des relations médias autour des films de patrimoine pour signifier qu'un film de patrimoine c'est comme un film récent il faut l'accompagner de la même façon cet après-midi nous aurons un rendez-vous avec des distributeurs de patrimoine là beaucoup plus professionnel évidemment et puis demain une autre table ronde avec des laboratoires qui viennent présenter leurs travaux donc des parties techniques, des parties juridiques, des parties commerciales donc on a effectivement trois axes qui nous guident vraiment dans toutes ces tables rondes du marché alors les distributeurs justement donc comme vous l'avez dit ils vont se réunir autour de leur profession de leur profession qui n'est pas si facile puisqu'il ne faut pas non plus dresser un portrait que merveilleux du classique j'imagine qu'il y a des vraies difficultés parfois pour retrouver les ayants droit pour avoir les copies c'est une tâche compliquée et pourtant on a au moins un ou deux films classiques par semaine qui ressort mais c'est tout de même une vraie difficulté c'est une difficulté effectivement pour les distributeurs de patrimoine de trouver de la place dans les distributeurs sales parce qu'après on a aussi des distributeurs DVD Blu-ray qui sont très très actifs et puis on a maintenant toute la chaîne de VOD ainsi que les chaînes de télévision qui elles aussi ont du mal à projeter des films de patrimoine bien qu'on sait que des films de patrimoine qui ont 40, 50 ans, des comédies populaires des grands films d'aventure ont des chiffres d'audience assez élevés voire très élevés parfois et pour les distributeurs sales qui viendront cet après-midi plus particulièrement il y a effectivement un grand travail de fond qui est accompli par eux et vraiment on le salue parce qu'ils nous permettent de revoir ces films de patrimoine en salle et effectivement il faut trouver de la place donc convaincre les exploitants ceux qui possèdent ces salles partout en France où il y a un maillage vraiment très très élevé très soutenu par des associations comme l'AFCAE qui soutient la réessai et puis la DRC aussi une agence régionale qui vraiment fait un travail de fond pour soutenir ces salles et les distributeurs sont effectivement confrontés souvent à des difficultés mais font un très beau travail pour convaincre ces salles de projeter ces films Le Festival Lumière célèbre le film en salle très clairement on voit des salles pleines tous les jours pour voir des classiques très connus mais des films aussi totalement méconnus c'est ça qui est assez étonnant mais est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer ou essayer de réinventer de nouveaux modes pour donner encore plus envie d'aller voir ou de visionner des films classiques il y a la salle bien sûr mais il y a la VOD notamment les nouveaux supports numériques est-ce que c'est un modèle d'avenir ? C'est effectivement un modèle d'avenir sûrement un modèle de transition il y a encore le DVD Blu-ray est encore fort en France il est très bien accompagné on a une boutique ici éphémère qui référence plus de 5000 titres durant le Festival Lumière donc ça prouve qu'il y a encore une vitalité du marché avec de nombreux éditeurs de nombreux distributeurs un gros travail de fond par rapport au DVD et au Blu-ray après au niveau du marché des films classiques on a différentes chaînes de VOD qui font un gros travail et qui sont représentées ici comme VODD comme Film Online donc Film OTV Mooby un distributeur anglais qui fait un très très beau travail sur du film de patrimoine sur aussi du film plus cinéphile donc il y a beaucoup de travail avec des nouvelles habitudes à obtenir et on est dans une période de transition en France on a un modèle un petit peu particulier puisqu'on a des chaînes comme Canal Plus ou Orange OCS donc qui sont effectivement très très impliqués à la base Alors il y a beaucoup de pays je crois qu'il y a une vingtaine de pays qui sont représentés dans ce marché quels sont ceux dont la culture du cinéma classique est la plus forte ? Alors on a dans les différents pays qui sont représentés on a l'Allemagne qui a beaucoup de qui a une forte propension à montrer du cinéma classique il y a de très belles sorties en DVD Blu-ray de western de films populaires en télévision il y a un accompagnement aussi assez élevé là cette année pour la première fois on a l'Indonésie avec un détenteur de catalogue qui existe depuis plus de 35 ans et qui a plus de 2000 références donc on a des cinématographies aussi différentes à découvrir qui viennent les Etats-Unis on a Cohen Media qui est l'une des grandes sociétés à l'heure actuelle donc qui a ouvert un cinéma de patrimoine enfin avec une salle dédiée au patrimoine à New York un cinéma de 4 salles avec une salle exclusivement dédiée au patrimoine qui ne projette que du patrimoine donc à l'heure actuelle c'est quand même à souligner un gros investissement et vraiment une très belle société qui possède les films de Buster Keaton qui possède les films avec Alan Ladd qui était un très grand acteur et donc du cinéma populaire donc on a je dirais Louis les Etats-Unis et puis l'Allemagne qui sont vraiment des pays où le patrimoine est très fort Votre invité d'honneur cette année est Nicolas Cédoux le président de Gaumont qui est très impliqué dans le patrimoine cinématographique pourquoi ce choix ? Alors Nicolas Cédoux a manifesté très tôt une volonté de défendre le patrimoine au sein de Gaumont qui est la plus ancienne société de cinéma au monde donc il y avait aussi une reconnaissance de cette société qui nous a soutenus dans le cadre du marché dès le début ils ont répondu présent à notre appel lorsque nous avons créé le marché il y a 4 ans tout de suite en prenant un stand en venant la journée des distributeurs en accompagnant le marché vraiment avec énergie et dynamisme et en train aussi et donc c'était pour saluer cette présence aussi bien à la société à l'homme et à l'investissement vis-à-vis du marché La quatrième édition du marché du film classique se poursuit jusqu'au 14 octobre Flashback sur séance radio le cinématographe permet de projeter les images sur un écran toute l'actu des grands classiques du cinéma bientôt les films vont être sonorisés Flashback avec Antoine Julien je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada